Une dernière fois pour lui, l'occasion d'aller voir Percy et aller chercher un titre. Si on tient compte que Montpellier est encore qualifié pour la Coupe d'Europe, quand le championnat ça va être très compliqué de rejoindre le Paris Saint-Germain, peut-être Nantes et encore ça va être compliqué, c'est tout simplement aujourd'hui la seule possibilité qui reste au Montpellier 1 pour aller chercher un trophée, c'est dans un premier temps de battre Paris et puis demain l'autre demi-finale entre Nantes et Toulouse à Toulouse. Ça veut dire que ce match est peut-être le plus important pour les Montpellier. Allez c'est parti, c'est parti pour ce choc donc entre Montpellier et Paris. Déjà une première parade, ça commence très fort. Les gardiens évidemment dans ces matchs-là. Andras Palica, premier arrêt, auront un rôle déterminant, on le sait, dans les grands matchs de handball. Et lui aussi, il peut avoir un rôle très important. Fernandaise avec un premier pénalty, ça y est, ouverture du score pour les Montpellier 1-0. C'est bien lancé. Très bon mouvement sur la base arrière, on a amené Brian Monté sur un poste excentré. Brian Monté qui est quand même la grosse surprise de Montpellier cette année. Ce jeune Brésilien de 20 ans qui est arrivé, entre guillemets, pour suppléer Ahmed Echam. Rapture des ligaments croisés, il s'est retrouvé sur le devant de la scène, il a assumé ce poste aujourd'hui. Il fait partie à 21 ans des joueurs plein d'avenir, cette équipe de Montpellier. On parlera des jeunes joueurs aussi. Il est arrivé du Brésil d'ailleurs, c'est un jeune garçon. C'est un coup de poker. Qui a pris ses renseignements, je disais, avant de venir quand même et de signer. Il a appelé Philippe Borges qui est passé par Montpellier. Voir qu'il lui a dit, vas-y tu veux y aller les yeux fermés, il n'y a pas de problème, viens à Montpellier. Et il s'est adapté, parce qu'il y a toujours ce risque d'adaptation. Il s'est vraiment adapté à Montpellier. On va le voir. Avec Scoubet. Monté, justement, le voici à la base arrière. Attention, petite maladresse pour Valentin Porte. Valentin Porte qui a annoncé, on rappelle, sa retraite internationale avec le rassemblement des Bleus qu'on a vécu sur la chaîne d'équipe. Allez, deux minutes pour Wallen Pellecas sur une petite faute sur Valentin Porte. Je ne suis pas sûr. Deux minutes, quand même. Je ne suis pas sûr que la faute soit grossière. Pas de carton jaune, directement l'exclusion. Là aussi, quand on est un jeune joueur et qu'on vient toucher un monument du handball, qui n'est autre que Valentin Porte. Alors, à ce moment-là, la sanction est immédiate. On parlera des monuments. Il y a des monuments absents, d'ailleurs, du côté du Paris Saint-Germain. On n'aura pas la chance d'avoir les frères Karabatic pour un retour à Montpellier. Attention, là, les Montpellier qui vont être obligés d'accélérer, bras levés. Et Valentin, hop, là. Nouveau coup de sifflet. Alors là, il va falloir tirer assez rapidement. Monté, décalage, non. Très bien défendu, la part de Balaguerka qui vient mettre son corps en opposition. Passage en force. Ça va donner le ballon aux Parisiens. Ils ne vont pas se précipiter puisqu'ils sont en infériorité numérique. Les frères Karabatic absents. Nicolas Karabatic avait pris un coup sur la tête. Un problème au cervical. Il n'a pas fait le rassemblement. C'était contre Chambéry. Il n'a pas fait le rassemblement avec les Bleus. Il ne joue pas non plus la Coupe de France. Comme Lucas, le capitaine, qui a un petit souci à la jambe. Autre absent de marque, quand même. C'est Elohim Prandi. Un petit souci sur les abdominaux. Tonsen également absent. Ferran Solé est absent. Dominique Mathé est absent. Ça fait six joueurs majeurs pour le Paris Saint-Germain qui ne sont pas là ce soir. Et pourtant, les Parisiens ont un effectif tout à fait présentable. Holm, là, sur une prise d'intervalle. Il a profité de la rapidité de circulation du ballon pour se glisser entre l'arrière et les liens. Attention à l'interception. Et il est parti de loin. Il est un petit peu du mal à déclencher. Mais au final, pour Mathieu Gréby, ça fait but. Et ça permet aux Parisiens de prendre l'avantage. Mathieu Gréby, le plus montpellierain des Parisiens. N'oublions pas qu'il a fait toute sa formation sur un poste derrière gauche à Montpellier. Après une grave blessure à l'épaule, il est passé à l'aile. Arrivé à Paris, maintenant, il est capable non seulement de jouer à l'aile, mais le poste qu'on a vu en défenseur, en poste avancé, il est très, très, très bon. Et on vient de voir Carl Conant, lui qui pourrait faire le voyage également entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. C'est une possibilité. Carl Conant, avec qui il reste encore un an de contrat à Montpellier, partira, partira pas cet été. Ça discute beaucoup. On a fait rentrer les jeunes, on le voit avec Tony Mendy, qui est du côté du PSG. Et ça va aller très vite, ça va aller très vite. Il va falloir qu'il assaille vite aussi à l'arrière. Et ça va aller, mais but. Avec Yannis Lenn qui s'est projeté très, très, très rapidement. On le voit là. Inarrêtable, international français. On est rassuré pour Yannis Lenn qui a eu une grave blessure des insertions des adducteurs. Il a fallu qu'il se batte pour revenir. Ça a été un peu long parce que dans ces cas-là, temps d'absence, temps de récupération, on ne sait pas vraiment à quel moment le joueur retrouvera l'intégralité de son potentiel. Et puis là, on est rassuré. Il est bien revenu. Et alors, je vous conseille, si vous n'avez pas lu l'interview qu'elle avait donnée à l'équipe, notamment où il raconte cette anecdote quand ça lui arrive, le voyage en ambulance, les 1500 kilomètres en ambulance avec des infirmiers qui parlaient bosniens, ça vaut le détour. Il y a la blessure, mais il y a aussi tout ce qui lui est arrivé autour qui vaut le détour. Et en effet, on peut en sourire aujourd'hui, maintenant qu'on le revoit sur les terrains, rayonnant. Alors, attention. Allez, pénalty pour Balaguer. Balaguer qui va avoir beaucoup, beaucoup à jouer aujourd'hui, en l'absence de Fer Insolet notamment. Et on va voir s'il tient la distance. L'Espagnol, Sarami Lebonnet, le duel, et ça sera marqué pour l'Espagnol. Trois partout. Voilà, match est bien lancé dans cette demi-finale de Coupe de France. qui pour aller à Bercy, jouer une nouvelle finale. Oui, Valentin Porte ! Dommage, là, le plus dur était fait, prendre l'intervalle central. Malheureusement, petit coup de poignée trop important pour Valentin Porte. Ce ne sera pas cadré. Oh, là, 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 là ! Oh, l'arrêt de Rémy Debonnet ! Magnifique ! Alors que Balaguer se retrouvait dans un nouveau duel face à Debonnet ! Le talon du gardien français. Alors qu'on a vu, là, toute la vista de Luchstein, encore une fois. Et voilà, on parlait des grands gardiens qui peuvent aussi faire basculer des matchs. Rémy Debonnet, l'année dernière, qui était passé un petit peu, presque second, derrière Charles Bolzinger. Puis cette année, c'est lui qui a pris un petit peu le rôle de titulaire et il est très, très, très bon depuis le début de saison. Rémy Debonnet. On se rappelle tous, évidemment, le match extraordinaire contre l'Allemagne. Ah oui, championnat du monde, homme du match. Il est même valu la une de l'équipe le lendemain. Et la connexion est bien trouvée, évidemment. Nouveau but avec l'homme qui avait fait si mal, si mal lors du match de championnat au Montpellier 1 ici. À Montpellier, il s'est réglé. Il avait marqué ses 13 buts, je crois. Cipzac, il a quand même... Cipzac, le Polonais qui... Alors, il a son service quand même, ce diable de Luchstein qui est à la fois un demi-centre organisateur capable de tirer de loin en appui, prendre les intervalles et puis surtout tellement malin pour jouer avec son pivot qu'il se régale, Cipzac. Cipzac, quand il était venu à Montpellier, c'était 13 sur 13. Il était à 100% avec 4 pénaltys et 9 tirs. Réussi, 9 sur 9, 4 sur 4, 13 sur 13 feuilles de match. Il vient de se réengager avec le Paris Saint-Germain. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle il me semble. Pour le Polonais comme pour les Parisiens. Alors qu'on voit la peine à l'autre demi-finale, évidemment, on va voir à Toulouse à Nantes. Luchstein, justement, le voici. Oui, à la limite, à la limite, il aurait peut-être pu obtenir un pénalty sur cette feinte de passe et prise d'intervalle. On aurait pu penser que Carl Conant est un petit peu hors-tarde, mais non, on va revenir en 9 mètres. Bien joué cette passe pour Mathieu Gréby. Cette fois, ça sera dedans. Avantage Paris. On parlait des absents du côté de Paris avec notamment les frères Karabatic qui ne sont pas du déplacement pour leur retour à Montpellier. Attention Montéquieu. Oh là là, il est monté justement très très haut. Et bien voilà, vous parliez du talent de ce garçon, Greg, il vient de s'illustrer. Il y a un très bon travail de Shkoubet sur un poste d'arrière-gauche qui vient fixer toute la défense parisienne petite feinte de passe à l'intérieur et derrière, il ouvre un boulevard. Bon, Monté, Valentin Porte va aller soigner son nez. Il a pris un coup sur l'attaque d'avant. Ah, lui aussi, un légende, évidemment Montpellier, Valentin Porte qui a annoncé qu'après les Jeux Olympiques il arrêterait sa carrière internationale avec l'équipe de France. Alors tiens, vous parliez de la connexion, regardez, le petit et le grand qui se trouvent parfaitement. Il aime ça, Luke Stein, jouer avec des géants autour de lui. Astérix et Obélix. Oui, mais alors ça marche bien. Ça marche très bien, en effet, la connexion est bonne entre le Néerlandais et le Polonais. Alors Benoît, ce qui est quand même incroyable, c'est que vous avez quand même Luke Stein qui est un joueur qui va à 10 000 à l'heure et il est capable de changer d'intervalle à la vitesse du son et il joue avec ce monstre au poste de pivot qui arrive toujours à comprendre, à le capter, à le suivre, à le lire. Et quand vous parlez de connexion, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a deux joueurs qui sont complètement différents et tellement complémentaires dans le jeu que ça en est impressionnant. Et pour l'instant, on mise beaucoup sur cette connexion pour les Parisiens avec des jeunes Parisiens dont on vous parlait, notamment comme Tony Mendy qu'on voit ici, balle en main. Je taille encore une fois et voilà le décalé que j'ai fait pour Balaguer. Évidemment, nouveau but. Ah, c'est fluide, ça passe bien pour les Parisiens. Piégé, Balaguer. Alors la règle est très simple, en cas d'engagement rapide, comme ça, on n'a pas le droit de gêner le ballon entre le gardien de but et le centre du terrain et là, Balaguer qui se fait piéger bêtement. Demi-finale de Coupe de France qui pourra aller à Bercy dans ce grand classique entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. La saison dernière, Montpellier avait fait tomber Paris. Est-ce qu'ils le font de nouveau ? On rappelle que Montpellier a gagné 13 Coupes de France, dont 6 gagnées par Grégory Antille. Je rappelle quand même au passage que le Paris Saint-Germain en a gagné 6 des Coupes de France. Et attention ! Ah là là, le poteau, il faut finir ! C'est superbe. Je ne sais pas si on va profiter du ralenti Benoît, mais là, alors c'est assez clair dans la manière de goller. Le gardien qui laisse le premier poteau et au dernier moment, c'est avec le pied qui va sortir le ballon. C'est lui qui choisit de l'impact du shoot. Et pour l'instant, c'est Paris qui est devant. Et pour l'instant, c'est Paris qui est devant dans cette demi-finale. Paris qui avait balayé également Montpellier en quart de finale en 2022, mais en 2023, en demi-finale, c'est Montpellier qui avait gagné 33-20. Score assez large pour l'instant sur les dernières confrontations. et encore... Non ! Cette fois, le ballon lui a échappé. Rémi Lesbonnet va pouvoir relancer. Allez ! Transition rapide pour les Montpellier. Monté qui va prendre sa chance bien jouée. Cette fois, le décalage est fait. Et cette fois, c'est dedans ! pour Fernandez qui a trouvé la faille ! Tout le caractère de Fernandez sur le premier tir, on l'a dit juste avant, il se fait un petit peu piégé par Palica. Derrière, il y va avec la même détermination et sur le deuxième shoot, c'est lui qui s'impose à les changements de défense pour les Montpellierains. On va demander à Montpellierains très haut. Là-bas, je crois que c'est oui, c'est bien Raim et Fernandez qui va essayer d'isoler ce diable de Luchstein. Mendy ! Allez ! Petite passe ! s'il a réussi quand même à donner ce ballon, c'était un petit peu compliqué. C'est dommage là parce que Mendy avait pris le meilleur sur son vis-à-vis. Peut-être la meilleure solution était d'aller vers le but. Il est jeune, on va lui laisser un petit peu de temps. C'est compliqué aussi quand on est un jeune joueur comme ça, qu'on arrive à l'aréna de Montpellier. Holm. Ah non, c'est sifflé. Jacob Holm. Très compliqué pour Jacob Holm. C'est lui qui normalement s'appuie sur un jeu scandinave. On sait très bien, on le connaît, c'est un jeu fait de passes, de rapidité, d'exécution, un jeu très organisé. Et là, il arrive avec une équipe un petit peu hybride où il va falloir qu'il prenne, lui, quelques responsabilités, balle en main. C'est pas forcément son jeu. On sent qu'il est un petit peu emprunté sur ce genre de 1 contre 1. C'est pas son jeu du tout. Anthony Mendy, lui. Ouh ! L'arrêt. Et attention, cette passe, ouais, elle a trouvé. Oh, superbe, dommage, ça va pas au bout. Carl Conan qui laissait échapper ce ballon. Alors, le malheur des uns fait le bonheur des autres, Benoît, parce que vous avez cité tout à l'heure le nombre de blessés côté Paris Saint-Germain. Et quand on est un jeune joueur, il y en a un paquet. Moi, ça me fait un petit peu, ça me fait un peu bizarre parce que j'ai quand même Noa Narcisse et Léon Plantin qui sont des joueurs avec qui j'ai été champion du monde par le passé. C'est leurs enfants. C'est leurs enfants, donc ça ne me rajeunit pas. Mais enfin, quand même, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Messieurs, les jeunes joueurs, si vous voulez à un moment donné exister dans cette belle équipe du Paris Saint-Germain, quand on vous donne du temps de jeu, il faut être bon. Malheureusement, c'est la dure réalité du jeune joueur. Quand on a très peu de temps de jeu, il faut le prendre, le saisir et être bon. On espère le voir. Noa Narcisse, pour l'instant, qui n'est pas entré. Léo Plantin, vous en parliez. On l'a déjà vu quand même. Léo Plantin, il a déjà fait ses classes avec cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est un joueur presque confirmé. Exactement. Et Tony Mendy, qu'on a vu aussi, qui, alors que Balaguer vient de marquer, qui lui a signé à Celesta pour la saison prochaine et qui doit profiter, en effet, du temps de jeu qui lui est donné. Alors qu'on vient de voir là, vous voyez le numéro 47, Ollam Pelleka. Quand on vous parle de la jeunesse parisienne, la formation. Il y a des jeunes aussi, Montpellier. Oui. Alors, pour Montpellier, l'année prochaine, pour l'instant, un seul départ d'annoncer. Je parle bien entendu, surtout pas de Patrice Canaillet parce que ça, c'est hors terrain. Mais sur le terrain, on connaît même le remplaçant. D'ailleurs, je rappelle, c'est Éric Maté qui le remplace. L'entraîneur de Chambéry et entraîneur adjoint de l'équipe de France avec Guillaume Gilles. Marco Panic, c'est sûr qu'il ne restera pas Montpellier. et puis on parle côté Montpellier de quelques jeunes qui pourraient être prêtés de manière à s'aguerrir un petit peu ailleurs, prendre du temps de jeu dans des clubs qui pourraient les accueillir. Mais pour l'instant, rien n'est officiel. Mais donc, il va y avoir quand même une page qui va se tourner. C'est clair et net la saison prochaine. Et donc, profiter pour cette équipe avec Monté, là justement, qui s'est lancé, Brian Monté, le Brésilien. Une pépite avec un gros potentiel, disait de lui Patrice Canaillet, justement. Balaguer encore un fourroux. Balaguer, il est en train de nous faire un match. Il est en train de nous faire un drôle de match, là pour l'instant. On le rappelle, ce joueur espagnol, il y a quelques années, que ce soit à Nantes ou en Espagne, un joueur qui était aussi utilisé sur la base arrière. Il a gardé ses automatismes. On le voit sur ce tir à la hanche où il arrive avec un coup de poignet à venir fusiller Rémi Desbonnets. Il est temps de réparer le terrain, la publicité qui ne tient pas. C'est quand même un peu dommage qu'on ne soit pas capable de... À votre époque, ce n'était pas comme ça, Greg. Ils ont trop d'accuil. Il n'y avait pas autant de poux. Mais là, c'est vrai que c'est dommage parce que là, ça pourrait laisser un joueur. Il va falloir faire un vrai arrêt de jeu. On va en profiter juste pour vous rappeler qu'il y a l'équipe du soir derrière nous. Évidemment, après le match de handball et puis que demain, les qualifiers de l'Euro 2024 multiplex par H demi-finale en direct. Les derniers tickets pour l'Euro 2024. Eh bien, ça va jouer sur la chaîne équipe, notamment pour la Pologne de Robert Lewandowski. qui c'est demain à ne surtout pas rater. Et on parlait de Ligue des Champions tout à l'heure, Greg, on rappelle, on a deux clubs aussi parce que ce sont deux clubs de légendes, deux grands clubs. Il y a Nantes aussi qui est la deuxième du championnat. Sur le championnat, Paris est devant maintenant. Paris qui, on rappelle, a été invaincu, enfin a tout gagné jusqu'à ce match nul contre Toulouse mais a vraiment écrasé un petit peu le championnat. Mais Paris qui cherche toujours une performance. Voilà, tiens, regardez la publicité, on l'enlève. Voilà, Greg, vous allez être content. C'est terminé. On n'en parle plus, ça sera plus simple, ça ira plus vite. Et Paris qui rêve d'une épopée en Ligue des Champions et qui jouera face à Plock en huitième de finale. Montpellier, de son côté, jouera face à Zagreb. Alors franchement, Paris viche la Plock. Honnêtement, je pense que Paris peut faire le coup. Pour Montpellier, c'est pareil. Zagreb actuellement qui joue très, très, très bien. Il a été capable de faire des exploits ces derniers temps en Ligue des Champions. Pour Montpellier, retour à Montpellier, donc c'est quand même intéressant. Mais enfin, je pense que Paris peut quand même faire le coup. Et si Paris nous faisait la belle surprise de gagner enfin la Ligue des Champions cette année. Pour le départ des frères Karabatic, ce serait quand même le moment où jamais. Oui, mais ça les fatiguerait avant les Jeux Olympiques. J'ai dit les frères Karabatic, je me trompe, de Nicolas Karabatic. Nicolas Karabatic. Parce que Lucas va rester. On ne veut pas trop les fatiguer avant les JO aussi. Allez ! Quel match pour l'instant. 8-7. On se rend coup pour coup. Aucun écart donné. Et ce sont les Eliers qui brillent des deux côtés pour l'instant. Alors si on regarde la feuille de statistique depuis le début de saison, les Eliers Montpellier 1 sont les meilleurs buteurs de l'équipe. C'est assez rare pour le souligner. Alors on oublie aussi, enfin on ne va surtout pas oublier la blessure. Oui, la blessure de Kylian Vulmino qui lui faisait partie des meilleurs buteurs. Malheureusement, rupture du tendon d'Achille. On ne le retrouvera que l'année prochaine. Kylian Vulmino qui s'est réengagé aussi avec le club de Montpellier. Comme Diego Simonnet. Et David Degouy aussi qui sera l'année prochaine l'entraîneur de Lussam Nîmes. L'entraîneur adjoint de Montpellier qui quittera le club. Ah qui sera là ? D'accord. Voilà, il prendra la direction du club de Lussam Nîmes. On va lui souhaiter bonne chance aussi. Et on rappelle Vulmino donc blessé. Il y a Ahmed Hassan également, l'égyptien qui s'est fait les croisés qu'on ne verra plus. Et puis dans les absents, il y a Kylian Pratt et Alexis Berthier pour les Montpellierains mais qui peuvent enregistrer le retour de quelques joueurs importants. Diego Simonnet qui fait son retour notamment. On le verra peut-être. Allez, regardez encore la connexion avec Luchstein qui est en train de parler. Sipchak. et Paris qui est devant. Un petit but pour l'instant. Nouvelle possession pour les Parisiens. Luchstein qui va provoquer Tony Mandi. Les balles en sortie. Révi Desbonnet va pouvoir relancer. Possession pour les Montpellierains qui ont l'occasion d'égaliser là. Ça va très vite. Et c'est dedans. Égalité parfaite avec Scoubet qui marque ce but. 8 partout. Ça c'est du jeu pour Stache Scoubet sur le jeu rapide comme ça. Lui aussi à l'image d'un Luchstein. Il a la motricité et la rapidité sur un changement d'intervalle sur un pas. Il est capable de faire la différence. Faut-il lui donner les ballons rapidement ? Je pense qu'on pourrait du côté de Montpellier l'utiliser encore un peu plus sur le jeu rapide. Et dans cette Coupe de France le PSG qui s'était imposé au tour précédent contre Nîmes. Montpellier avait battu Dunkerque 26-26 et comme par hasard comme d'habitude les deux équipes se sont retrouvées au tirage au sort l'une face à l'autre avant de se jouer en finale pour notre plus grand plaisir dans cette demi-finale pour l'instant et un score de parité 8 partout et la possibilité voilà Scoubet qui calme le jeu regardez Greg la possibilité pour les Montpellier elle a peut-être de reprendre un peu l'avantage. Ça a le don de réveiller la suite de France Arena qui de nouveau remet un petit peu de voix changement de défense on va demander à Luchstein de défendre un petit peu plus haut parce que Béby qui se loupe. temps fort là voilà l'importance Benoît il faut à tout prix que les Montpellier montent très vite le ballon s'ils veulent piéger les Parisiens on empêche les changements et de l'autre côté Rémy Desbonnet il fait les arrêts et voilà là tout de suite il faut jouer très vite et moment important pour les Montpellier ils le sentent Rémy Desbonnet allez on reste au jeu parce que le Slovens Coupe est chaud là pour l'instant lui qui s'était blessé au genou en septembre là en pleine forme Valentin Port vous prenez la base arrière de Montpellier seul Valentin Port pour l'instant a réussi à tenir la dragée haute toute l'année au presse Diego Simonnet qui attaque et il est de retour Diego Simonnet légende lui aussi du club de Montpellier et au club depuis 2013 Diego Simonnet il a re-signé jusqu'en 2026 et écoutez le public il scande son prénom Diego allez arrivée au poste de pivot valadeur Ruben Marchand on va voir allez on sort le gardien deux pivots oh là là attention ça s'explique un petit peu trop entre Diego Simonnet et Tchibzak il s'attaque à un monstre là Diego Simonnet il a peur de rien l'argentin attention parce que là tactiquement en effet les parisiens qui sont en train de l'interception et voilà ils vont peut-être le payer avec Scoubet Scoubet le but est vide et il n'a pas voulu tirer de loin il a préféré se rapprocher du but pour permettre au Montpellier de se détacher maintenant 11-8 Montpellier est en train de se détacher Greg Montpellier est en train de mettre peut-être la main sur le match ça a été compliqué les 10 premières minutes les Montpellier n'ont pas forcément très bien négocié les parisiens ont pris un petit peu d'avance et puis dans le jeu des rotations ça s'essouffle un petit peu du côté de Paris on les comprend parce qu'on vous a énuméré le nombre de blessés puis là Paris qui trouve un petit peu de mal à aller vers l'avant et Montpellier en profite il va quand même réussir à trouver la faille je ne sais pas comment il a réussi à récupérer ce ballon mais ça permet aux Parisiens enfin de marquer parce que là on était sur une série Montpellier et Scooby qui veut garder le rythme avec Valentin Porte qui va s'infiltrer Valentin les Portes il les ouvre on a quand même on a bien compris quelque chose je pense que Patrice Canaille a vraiment vraiment dû insister sur le jeu rapide à la moindre perte de balle on voit que les Montpellier se projettent très vite vers l'avant que ce soit sur les balles perdues les arrêts de Rémi Desbonnet ou les contre-attaques les engagements Montpellier va très vite oh attention Diego Simonnet qui voit son tir encore repousé attention Palica qui nous sort peut-être le match et Benoît je me trompe ou je crois que Palica s'est réengagé aussi avec le Paris Saint-Germain cette année vous qui avez écoutez j'ai tout metté j'ai pas vu et je crois je crois que cette année il a repris il a dû reprendre 2-3 ans de plus avec le Paris Saint-Germain on peut faire confiance à Thilo derrière vu la saison qui fait remarquez oui il fallait le faire aussi je crois que la paire Palica Green n'est pas prête pour en tout cas de quitter les bancs du Paris Saint-Germain allez retour à deux pivots pour les parisiens on va essayer de trouver des solutions en sortant le gardien et en jouant à deux pivots jusqu'en 2025 en effet avec Green j'avais noté sur Green en fait les deux la paire c'est ça a re-signé jusqu'en 2025 en effet et puisque vous avez raison on parle de Palica qui fait une énorme saison derrière en plus Yannick Green Holm il est pris là il va falloir que Ruben Marchand soit peut-être l'autre pivot de l'autre côté un petit peu plus un petit peu plus présent dans la défense contre les Rennes alors certes il obtiendra le pénalty tout seul mais il va falloir que quand on joue comme ça à deux pivots dans la défense il faut vraiment que ces deux pivots arrivent à créer des brèches ou des points d'appui et là je les trouve un petit peu absents en tout cas du côté de Ruben Marchand un petit peu absents rentrée de Charles Bolzinger oui sur ce pénalty le géant Montpellier justement le gardien on change de gabarit on change de format Charles Bolzinger 23 ans maintenant un combat de gérant 30% d'arrêt ah oui là c'est à Sipchak oh et ça sera pour le polonais Sipchak 2m06 2 mètres ? à peine 2 mètres à peine 2 mètres à peine ça vous fait pas peur ça Greg ? absolument pas moi je fais à peine 1m77 c'est bonnet et les parisiens qui sont revenus 11-10 ils sont de nouveau sur les talons on va vivre un match stressant jusqu'au bout Scoubet ce n'est pas la solution là pour Scoubet sur une défense 6-0 à l'EFRD voilà l'EFRD 1 contre 1 un peu stérile comme ça peut-être plutôt organiser le jeu pour faire travailler ses arrières à ce petit jeu Diego Simonet s'en sort tout seul à Diego Simonet quand même incroyable parce que ce n'est pas le plus grand ce n'est pas le plus puissant ce n'est pas celui qui saute le plus haut et à l'arrivée quand vous regardez une feuille de stade de Diego Simonet 4 fois sur 5 c'est du 7 sur 8 du 7 sur 9 il est toujours là il est toujours présent il est précis il peut jouer demi-centre il peut jouer arrière et il défend parce que là vous le voyez en défense la grinta avec la grinta argentinoise c'est parti très très fort à Yann Islène regardez c'est envolé à la touchdown comme il attrape ce ballon c'est impressionnant Rémy des bonnets pour Yann Islène qui l'a envoyé dans l'aréna sud de France magnifique 13-10 le voici Yann Islène je pense que Rémy des bonnets est tout simplement le meilleur gardien actuellement à la relance dans notre championnat il est dépassé si vous avez 1m50 d'avance sur votre défenseur alors à ce moment-là la balle vous finit dans les mains il est d'une précision insolente il a raté une carrière de quarterback ouais Steyn allez il faut aller vers le but les parisiens un petit peu plus Olm grosse défense Montpellier c'est passé pour Sadun pas loin ça vous déclenche des carrières Scoubet Valentin Porte j'ai du mal à comprendre ce que fait Scoubet parce que pour l'instant il essaye de s'entêter sur des 1 contre 1 qui me paraissent un peu stériles alors que quand on a un défenseur face à lui comme ça qui le suit complètement plutôt jouer sur des courses un petit peu plus longues et à ce moment-là ça donnera la possibilité de jouer de l'autre côté créer des points de fixation d'un côté jouer de l'autre je pense qu'il serait un petit peu plus efficace et plus 3 pour Montpellier Scoubet écoutez les consignes de Greg Anctil et peut-être celle de Diego Simonet d'ailleurs qui est en train de avec sa science c'est une idole Diego Simonet vous l'entendez à chaque fois il était passé attention Conan qui récupère le ballon Diego Simonet qui va y aller et qui va peut-être faire une passe le but est ouvert et ça fait plus 4 et ça fait plus 4 c'est compliqué là c'est compliqué pour les parisiens parce qu'on voit clairement que depuis le début du match ils ont un petit peu épuisé leur jeu à plusieurs même à deux pivots ils n'arrivent pas à trouver de solution les Montpellierains qui ne sortent plus on voit ce bloc entre les 6 mètres et les 9 mètres qui ne prend plus de risque puisque ça marque très peu de buts de loin voilà les Montpellierains ne sortent plus il va falloir retrouver le chemin défilé de loin oh là là Luxtein sauf quand on s'appelle Luxtein il y avait des buts ouverts derrière c'est sanction immédiate incroyable on parait de cette précision 16-12 c'est le risque Benoît on sait très bien quand on sort le gardien comme ça on s'expose au jeu rapide et malheureusement depuis le début du match les parisiens le subissent particulièrement peut-être 3 ou 4 buts déjà ça c'est le choix de Raoul Gonzalez l'entraîneur depuis 2018 du pas à Saint-Germain qui a gagné 3 ligues des champions mais jamais avec le PSG et ouais Paris a enfin retrouvé chemin du secteur intérieur avec Sipchak mais Sipchak il ne peut pas faire tout le match non allez 3 buts il n'y a pas grand chose et on va arriver déjà dans les 5 dernières minutes de cette première période ça est passé très très vite dans cette demi-de Coupe de France qui pour aller à Bercy des deux géants des deux clubs les plus titrés en Coupe de France qui est-ce que Patrice Canaillet va s'offrir à dernier Bercy pour une dernière danse attention ouais c'est dedans et 16-14 mine de rien deux buts de Luchstein et Paris est déjà de retour je serais je vais être curieux d'écouter Patrice Canaillet qui vient de prendre son temps mort malheureusement je crois que vous allez avoir Renaud-Consalès normalement c'est celui qui le demande que obtient le temps mort mais enfin bon on va voir alors là ici peut-être heureusement on n'a pas la perche non on n'aura que l'image en tout cas Benoît ce qui est sûr c'est qu'on l'a vu là sur ces 5-7 dernières minutes du moment où les Montpellierins essayent de s'imposer sur un contre-indirect sans vraiment travail de travail préparatoire alors on a vu on a vu Skoubet qui non seulement perdaient les ballons mais surtout se faisaient attraper balle en main là le croisé de Valentin Porte n'a rien donné du tout par contre dès que les Montpellierins arrivent à trouver des longues courses avec des points de fixation d'un côté et en jouant de l'autre côté du terrain alors dans un deuxième temps ils arrivent à trouver des solutions je pense que Patrice Canaillet a dû peut-être insister là-dessus parce que ça nous paraît quand même assez flagrant Patrice Canaillet qui en rêve un dernier titre évidemment avec Montpellier une Coupe de France un bercy Patrice Canaillet qui il y avait un super papier dans l'équipe qui voilà le voici pour nous rappeler qu'il a débuté sa carrière d'entraîneur au Paris Saint-Germain avant d'aller à Montpellier 30 ans à Montpellier oui mais avant ses débuts c'était au PSG lui il a été le premier entraîneur du PSG parce qu'au début c'était pareil quand c'est vous savez Charles Bietry notamment qui a voulu faire le PSG Omnisport et bien c'était Patrice Canaillet qui était au début de l'aventure en tant qu'entraîneur quelle carrière pour Patrice Canaillet qui va se retirer il part pas pour un autre club et tout on rappelle il va se retirer du monde de du handball pour être un peu plus dans le monde de la politique la région d'Occitanie d'Occitanie et évidemment il va se retirer avec un palmarès exceptionnel il en a gagné deux lui des ligues des champions en 2003 en 2018 il en a 14 des championnats de France 14 championnats de France et les coupes de France il en a 13 allez le ballon qui circule pour les Montpellier 1 alors Patrice Canaillet Greg vous l'avez connu vous oh oui j'ai pratiqué Patrice pendant 15 ans avec beaucoup de plaisir il est le seul avec Michael Guigou à avoir gagné les deux ligues des champions et oui c'est ça avec Michael Guigou il les a gagné en tant que joueur sur le terrain oui alors un petit souci d'image mais rassurez-vous on va vite retrouver les images alors qu'on vous rappelle évidemment on est dans cette demi-finale de Coupe de France entre Paris et Montpellier demi-finale exceptionnelle demi-finale de géant les deux équipes les deux clubs les plus titrés on l'a dit du handball français et demain il y aura l'autre demi-finale entre Toulouse et Nantes bien sûr avec peut-être une surprise Toulouse qui a pris la fâcheuse habitude d'aller faire tomber les gros c'est ce que vous me disiez c'est l'équipe qui est capable on va faire un petit peu de radio pour vous commenter en même temps le match et on devrait récupérer l'image incessamment sous peu pour vous tenir informé de l'évolution du score voilà ça va revenir et on est sur un 16-15 maintenant avec ce but parisien voilà on n'a rien raté si ce n'est deux minutes prises par les parisiens Benoît le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'y a même pas un match de défense on est déjà à 31 buts en 26 minutes Scoubet est tout seul en supériorité numérique c'est quand même un petit peu plus facile même si dans les buts on a vu André Aspalika s'en prendre à sa défense en leur demandant de serrer un petit peu plus les intervalles quand on a affaire à des joueurs comme Scoubet ou alors Luc Stein bien entendu avec deux mètres de chaque côté ça devient très compliqué d'aller défendre sur ce genre de joueur qui a bien défendu de la part des Montpellier à trois minutes de la pause pour l'instant c'est Montpellier qui mène mais deux petits buts d'avance face à des parisiens on l'a dit qui par moments nous ont semblé un petit peu fatigués qui ont du mal sur les rotations qui n'ont pas tous leurs repères car ils ont quelques joueurs absents mais qui sont toujours dans le match notamment grâce à Luc Stein qu'on vient de voir ici grâce à Sipchak ou encore à Balaguer qui a fait un très très gros début de match avec un nouveau temps mort cette fois demandé du côté parisien me semble-t-il oui et c'est au tour de Raoul González de réunir ses hommes Raoul González qui est obligé de gérer aussi c'est vrai son effectif avec des joueurs qui sont certainement un peu âgés fatigués qui ont beaucoup d'échéances qui sont au niveau international il est obligé de pianoter avec son effectif pour pouvoir les amener le plus loin possible en Ligue des Champions on a quand même compris que cette année pour le Paris Saint-Germain la priorité maintenant si on tient compte que le championnat est quand même bien avancé pour eux ça reste quand même cette Ligue des Champions qui leur échappe depuis de nombreuses années ils ont l'équipe pour ça alors certes la concurrence reste rude on en a parlé ensemble juste avant le match il va y avoir des tours qui seront assez compliquées mais Paris au complet à l'équipe pour aller gagner la Ligue des Champions j'ai bien dit au complet je vous rappelle les rendez-vous également vendredi sur la chaîne équipe avec le ski cross c'est les dernières étapes à Hydrefeuil le ski cross avec Marielle Berger-Sabatel qui peut gagner le globe c'est à ne pas rater c'est vendredi à midi et puis à vendredi à 18h20 évidemment match international U23 France-Côte d'Ivoire notre équipe olympique face à la Côte d'Ivoire pour les hommes de Thierry Henry c'est à 18h20 et c'est toujours sur la chaîne équipe bien sûr ce qu'il y aura le ski cross il y aura aussi le snowboard cross avec Chloé Trespoche et Mathieu Gréby décalé et qui va marquer c'est bien c'est bien ce que fait là Jacob Holm sur son poste derrière gauche parce que comme on l'a dit tout à l'heure c'est pas forcément un jeu pour lui mais il arrive toujours à prendre les bons choix soit intérieur soit extérieur à jouer avec le pivot c'est un joueur très propre et ça profite à Mathieu Gréby Nouvelle possession Montpellier il y a un petit but d'écart en fait il n'y a plus qu'un petit but d'écart avec Scoubet Diego Simonet Diego Simonet et l'arrêt non c'est rentré c'est rentré et le public va pouvoir s'en donner à coeur joué avec Diego Simonet je vais insister la thumée une fois de plus sur un deuxième temps quand Montpellier arrive à enchaîner un deuxième temps là sur sa prise d'intervalle de Scoubet alors comme par hasard on trouve des solutions mais il est un contre un stérile dans un premier temps ça ne s'avère pas forcément payant il est là encore qui marque et le jeu rapide dont vous parliez le jeu rapide qui fonctionne quand même pour les Montpellier non c'est pas dedans non mais on le voit transition très rapide à chaque fois pour Montpellier cette volonté duel scandinave entre Carlson et Palika et 18 partout Greg à une minute de la pause égalité parfaite entre les deux géants entre Paris et Montpellier PSG Montpellier et le public debout pour cette dernière minute pour pousser les Montpellier Valentin Porte Diego Simonet encore une fois il a essayé de redonner à Valentin Porte on avait l'impression qu'il avait fait le plus dur Diego Simonet avec ce 1 contre 1 changement d'intervalle peut-être la possibilité de pousser un peu plus fort pour s'ouvrir le chemin du but on va revenir au 9 mètres et encore une petite malabresse attention ça va aller très vite de l'autre côté Horn qui récupère ce ballon décidément c'est son temps fort à lui et ça va passer c'est Paris qui prend l'avantage à 10 secondes de la fin 10 secondes de la pause le PSG ça serait quand même une surprise même de voir le PSG en tête à la pause pour égaliser et bien non on en restera là c'est bien le PSG qui est en tête 19-18 à la pause oui grâce notamment en partie à ce gardien là qui nous fait un très très gros match vous restez avec nous on va faire une courte pause et se retrouver bien pour la suite du match on va laisser le coufran non Benoît il y a le coufran oui pardon surtout qu'en ce moment les coufran face à Palika ça nous rappelle pas mal de choses à vous y croyez alors vous savez qu'on a changé la règle depuis Elohim Prendi vous savez qu'il y a l'amendement Elohim Prendi maintenant la règle internationale dit qu'il faut que on a rajouté le mot même pied voilà qui reste en contact je sais que ça vous agace c'est pour ça que je voulais vous relancer dessus allez Simonnet donc le coufran vous avez vu le geste de Simonnet qui montre qu'il va se laisser tomber donc on en reste bien là 19-18 la pause et on va voir la suite parce que là ça nous promet une grosse deuxième période est-ce que Montpellier va réussir à renverser ce Paris Saint-Germain et s'offrir Bercy et offrir Bercy à Patrice Canaille pour rester avec nous à tout de suite il y a un petit café quand même il y a un petit café en stade du pont alors que ça y est c'est reparti pour la deuxième période on va voir du côté de Paris parce qu'à Paris il manque évidemment les frères Karabatic ce soir il manque Elohim Prondi bien sûr Ferran Solé Donsen Maté il manque du monde mais il y a de la jeunesse il y a Lukštein il y a un homme qu'on a beaucoup vu qui est Sipciak le pivot polonais et Holm également qui nous fait un très très gros match qui a mis du temps à trouver son rythme alors là il est complètement lâché et évidemment le talent parisien peut encore permettre aux parisiens d'aller chercher et priver Patrice Canaille de Bercy priver Patrice Canaille d'une dernière fois d'aller chercher un titre à Bercy dans une finale de Coupe de France et retour sur un poste derrière gauche là de Brian Monté lui qui a alterné le bon voire le très bon sur cette première mi-temps que ce soit sur les pénétrations ou les tirs de loin et bien on va demander à Stashe Skoube de le mettre en évidence c'est lui le demi-centre qui a la responsabilité du jeu là on est Vinacinovic en poste de pivot Valentin Port Skoube 1er arrêt dans les buts pour Charles Bozinger qui a pris la place de Rémi Lesbonnet dans ce début de deuxième période et derrière ça marque en plus allez est-ce que les Montpellierains vont continuer sur un bloc défensif en 6-0 ou est-ce qu'on va prendre un petit peu de risque à de nouveau essayer d'écarter le demi-centre du reste de l'équipe non pour l'instant on reste bien aligné sur un bloc 6-0 c'est Lucas Pellas qui a marqué le suédois il revient de blessure à la cheville Stein et ballon intercepté allez il faut jouer vite il faut jouer vite pour les Montpellierains c'est trop tard il va falloir structurer avec Panic pendant qu'il va sortir Scoubet Monté le jeune brésilien un talent pur voilà encore à peaufiner Patrice Canaillet laissera Eric Maté finir peut-être de polir ce diamant brut une grosse explication dans le secteur central entre Tchibzak et Nassinovic à ça Scoubet la bonne défense parisienne pour l'instant Nassinovic qui a réussi à redonner à Scoubet magnifique superbe geste vraiment du croate et l'égalisation des Montpellierains qui reviennent 20 partout les parisiens qui jouent avec trois droitiers sur la base arrière on est joué non il n'y a pas de décalage assez dommage là parce que le tir était plus que compliqué qui plus est sur un gardien de but de 2 mètres lui passer au dessus de la tête avec un angle très fermé Jacob Holmes voit le ballon revenir au 9 mètres Stein C'est beau Benoit parce que droitier à droite comme ça revenir dans un secteur central elle est tirée au dessus de la tête des défenseurs avec un gardien de but qui est surpris par la rapidité du ballon techniquement pas facile il va falloir s'appliquer du côté de Montpellierain tant au niveau offensif qu'au niveau défensif ne pas sortir des schémas évidemment pour les Montpellierains et être solide en défense Naciovic Panic Scoubet il a un intervalle qui s'est ouvert et là il s'est engouffré dedans il est quand même meilleur là-dessus Benoit du moment où il laisse un petit peu travailler les joueurs et qu'il ne bat pas sur les 1 contre 1 direct et qu'il profite de sa rapidité d'exécution oh là là la parade de Bolzanger oh oui la parade de Bolzanger c'est importante il fait une entrée fracassante là pour l'instant le gardien montpellien et si c'était lui Charles Bolzanger l'homme du match attention il est devant face à match face à Jacob Holmes qui marque on va faire refroidir un petit peu l'arène à sud de France qui était en train de monter en température voilà depuis quelques minutes quand même là même je dirais même sur cette première mi-temps on a quand même un Jacob Holmes des grands jours du 1 contre 1 des tirs à travers des contre-attaques il défend on l'a dit au début du match c'est pas forcément un jeu facile pour lui parce qu'il n'a pas il ne profite pas de la circulation de balles comme il peut l'avoir avec son équipe nationale mais il arrive à s'adapter c'est son talent individuel qui fait qu'il s'en sort encore Jacob Holmes danois qui est arrivé de Berlin médaille vergent au JO parce que la médaille d'or elle était pour les français il est annoncé comme le digne successeur de Michael Hansen il aura la lourde responsabilité de le supplé quand l'homme au bordeaux aura terminé sa carrière attention la perte de balle ça va aller vite Einstein bon repli défensif de Yannis Lenn c'est incroyable parce que sur un match comme ça Benoît les Montpellierains à Montpellier avec un public acquis à leur cause il suffit tout simplement au moins de maîtriser l'événement mais là pour le coup on voit quand même que c'est eux qui perdent les ballons qui de temps en temps se précipitent un petit peu on a l'impression qu'ils jouent peut-être avec la peur dans le bras or c'est le moment où jamais de se lâcher de fournir un match complet parce que là il y a quand même moyen de passer ça me fait penser à une phrase de Patrice Canaillet là attention on va rester sur le match c'est un temps il a bonne passe encore l'arrêt l'arrêt de Charles Bolsanger derrière la projection rapide monté coubet Panic le décalage et le but derrière superbe Yanislen 22 partout regardez la place à l'aile qu'a Yanislen il n'a à peine un mètre il n'y a rien mais comme on a dit depuis son retour à la compétition il lui aura fallu très peu de temps avant de retrouver son vrai niveau celle d'un ailier de niveau international et il le montre encore avec ce tir à angle fermé Patrice Canaillet qui disait j'adore ces joueurs j'aimerais tellement qu'ils montrent ce qu'ils sont capables de faire ils voudraient voir ces joueurs vraiment jouer à plein de leur potentiel et c'est pas encore le cas ce soir on est en train de le voir Greg c'est encore ils peuvent bien entendu faire mieux ça on l'a bien compris oui même défensivement il y a encore quelques errances 22 partout pour l'instant décidément c'est la deuxième droitier à droite il revient intérieur il nous l'a mis la même tout à l'heure on a dit il partira à Hongrie à Tata Pania la saison prochaine quelle vitesse Yannis Lenn quelle vitesse on a trouvé le digne successeur de Lucas Ballot sur ce poste délié droit il est arrivé alors il est passé par Celesta derrière à Barcelone où il a eu du mal un petit peu à s'imposer il était parti très jeune avec un gros contrat c'était compliqué et puis là Montpellier il est non seulement heureux comme un poisson dans l'eau mais surtout après sa blessure il est revenu à 100% on l'a dit allez arrêt il faut maintenant jouer très vite pour Montpellier vous avez raison pour Yannis Lenn il a été souvent dans l'ombre dans l'attente évidemment de l'arrêt de Lucas Ballot bien sûr et c'est aussi ça la force du handball français c'est qu'il y a des jeunes qui ont très faim mais il y a des légendes il y a des monstres devant et voilà pour attendre sa place son jour son heure il a accepté il a fait le métier il a attendu alors qu'il méritait peut-être d'avoir de temps en temps un petit peu de temps de jeu mais quand on est derrière Lucas Ballot il faut tout simplement accepter d'attendre donc le maître se retire 23 partout match ultra serré c'est une demi-finale de Coupe de France et si on prolongeait le plaisir et si l'équipe de soir devait attendre des prolongations des tirs au but tout est possible en coupe et tout est possible dans un match entre Montpellier et Paris attention ça va aller très vite de l'autre côté le noir regardez le comportement des Montpellier on a l'impression vraiment si on allume la télé maintenant et qu'on regarde le match et qu'on ne connait pas les deux équipes on a l'impression que les Montpellierains ont tout simplement peur ils font les choses à moitié ils ne vont pas au bout des actions là on voit ce 1 contre 1 fait par Marco Palic oui le 1 contre 1 est fait à moitié un petit peu avec le frein à main il va falloir que les Montpellierains se lâchent parce que ça pourrait être la douche froide d'ici 20 minutes Montpellier qui est à la place ce soir avec les absences parisiens ils peuvent ils peuvent une nouvelle fois sortir en demi-finale de Coupe de France ils peuvent sortir pareil avec Monté lui en tout cas il ne doute pas lui il joue avec tout son talent le Brésilien là qui peut-être sera le vent de fraîcheur qui permettra aux Montpellierains de se décoincer de se débloquer c'est vraiment la grosse surprise de ce début de saison un joueur qui est la base devait être je dirais une solution de repli par rapport à Ahmed Echam l'ancien Nîmois d'origine égyptienne qui s'est de nouveau blessé au ligament croisé c'est très très bien ce que fait Luc Stein là on le voit un contre intérieur-extérieur avec un double croisé derrière un gaucher qui vient passer dans son dos c'est très propre c'est toujours Paris devant Montpellier qui égalise mais pour l'instant c'est Paris toujours devant et le public en effet puisqu'on est à Montpellier dans cette aréna qui peut pousser qui veut croire qui a envie de s'enflammer avec Monté Panic ouais Panic magnifique Marco Panic alors il faut en profiter aussi parce que dans les buts Palica fait quand même pas un énorme match qu'on connait très bien ce gardien on sait que régulièrement il peut nous proposer des matchs à plus de 15 arrêts là c'est pour l'instant pas le cas on est à la 40ème minute si Palica voire Green puisqu'il y a quand même ils n'ont pas fait rentrer Green il y a encore Green sur le côté si un des deux venait à se réveiller alors que de l'autre côté quand même Charles Bolzinger nous fait quand même un bon début de deuxième mi-temps vous avez raison à un moment donné évidemment les gardiens parisiens vont se réveiller regardez Charles Bolzinger encore une fois un arrêt Charles Bolzinger pour l'instant on chaîne les arrêts dans cette deuxième période allez Montpellier a la possibilité là ça y est de passer devant la faute de Mathieu Grébille sanctionné Mathieu Grébille là qui se plaint au niveau des deux arbitres il avait l'impression d'avoir défendu à la perfection en neutralisant d'un côté Nassinovic et de l'autre côté en se saisissant du ballon voilà explication entre les deux avec beaucoup de courtoisie on peut faire confiance à ces deux arbitres expérimentés attention Palica toujours pas touché le ballon bien nettoyé par Lucas Pellas Palica là qui toise du regard Lucas Pellas pour un ballon peut-être un petit peu trop proche de son visage en attendant Montpellier prend l'avantage 26-25 ça y est Montpellier devant on l'a déjà vu évidemment dans le match et c'était dur là dans cette deuxième période ils sont revenus 11 minutes de jeu ils prennent l'avantage les Montpellier Jacob Holm oh la belle passe et le but encore une fois Holm il fait vraiment ce qu'il veut Benoît depuis le début du match il se promène il donne une leçon de handball de réalisme d'efficacité au Montpellier il aura à peu près tout fait ah oui parce qu'il a remarqué il aura passé il a imprimé le rythme du match aussi et dire qu'au début on le trouvait un petit peu gêné emprunté voilà avec un manque de repères c'était pas ses coéquipiers là il a tout de suite compris c'est aussi la force des grands joueurs voilà il a adapté son jeu on est aussi en défense devant défense 5-1 pour les parisiens on est presque en 4-2 là ça monte très très haut c'est impressionnant en effet il y a peut-être une ouverture attention l'interception on était tout proche d'une interception Montpellier qui ne trouve pas de solution Montpellier qui est gêné par cette défense et bras levés bras levés montés tout seul oh la 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 mais d'où vous l'avez sorti celui-là il vient d'où ce Brésilien incroyable au talent individuel parce que alors bien entendu on connait ses qualités il est explosif il est pas encore très costaud il va prendre du volume il va prendre du poids il va passer du temps encore dans les préparations physiques et dans les salles de musculation pour s'étoffer un petit peu mais enfin le talent est déjà là il a dû 1 contre 1 et si on tient compte que devant lui quand même c'est Zonzi et qu'il arrive à se débarrasser de lui avec une facilité déconcertante oh la la ça sera le poteau et si ça se jouait à un but voilà les regards tiens Green qui va rentrer Benoît ça fait beaucoup quand même depuis le début du match de perte de balle de tir raté de cadeau parce que bien entendu on a l'impression que ça peut être compliqué mais un joueur de ce niveau avec un tel niveau d'entraînement doit être capable de trouver le chemin du but sur un tir allez on va dire à une 15-20 mètres sans souci rentrer de Green dans les buts il va falloir que les Montpellierains s'en sortent un petit peu plus facilement parce que si jamais ils amènent les Parisiens dans le Money Time alors à ce moment là je pense que la peur pourrait tomber du côté des Montpellierains la peur la peur de ne pas aller à Bercy la peur de ne pas amener Patrice Canellier une dernière fois à Bercy et tous les supporters Montpellierains pour l'instant Montpellier devant Yacom Holmes a raté quelque chose c'est assez rare pour le signaler vous avez raison et Green dans les butons à voir attention est-ce que ça va changer la rencontre Scooby qui demande à se calmer retour de Valentin Porte sur un poste d'arrière-droite à mon avis il finira le match il va donner un petit peu de temps pour qu'il garde de la fraîcheur Valentin Porte justement Lucas Pélas qui sort d'une entorse à la cheville donc c'est peut-être pas le moment d'aller marcher sur un joueur c'est le meilleur moyen de se blesser allez pénalty faut-il encore le marquer Lucas Pélas va se faire elle va y aller lui-même c'est peut-être le moment pour Green de montrer qu'il est plus qu'un remplaçant de Palica Green Pélas oh là 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 double double bas pour Pélas c'est pas de but encore une fois une occasion ratée pour les Montpellier 1 attention si ça ne passe pas ce soir Montpellier aura des regrets attention que d'occasion ratée pour les Montpellier 1 un petit but seulement d'avance pour Montpellier attention danger allez Green qui sort les Parisiens qui continuent de jouer à 7 en attaque et ouais c'est bien joué c'est bien joué parce que là on met un pivot de chaque côté et puis Luc Thayne lui en tant que demi-centre de métier il suffit tout simplement qu'il récite la messe de temps en temps il va jouer le 1 contre 1 servir ses arrières et là c'était sur le poste de pivot qu'il trouve la solution sur Ruben Marchand et bien les Parisiens ont un ballon pour égaliser et oui un pénalty à moins que Charles Bolzinger et non égalité parfaite en effet quand je vois cette ambiance je ne peux m'empêcher mon cher Greg de regretter qu'on n'ait pas Nicolas Karabatic quand même dans sa tournée d'adieu ici à Montpellier alors j'ai croisé beaucoup de Montpellier cette semaine dans le monde du handball et beaucoup attendaient la venue de Nicolas parce que alors il ne fait pas l'unanimité à Montpellier vous le savez il y a eu quelques soucis entre lui et le club mais enfin ça reste quand même un garçon qui a laissé une telle image pour certains pour certains des Blue Fox de tout le public Montpellierain que les Montpellierains auraient aimé le voir une dernière fois il y a tel palmarès c'est quand même une légende 40 ans il aura 40 ans le 11 avril il va les avoir ces 40 ans bientôt Nicolas Karabatic qu'on reverra pour l'instant il a juste pris un coup mais c'est vrai que c'est une dernière pour lui à Montpellier ratée alors est-ce que lui aussi il ira encore à Bercy jouer une finale de coupe de France ou est-ce que ça sera Patrice Canaillet puisqu'on a deux légendes là qui vont s'arrêter 27 partout pour l'instant dans cette demi-finale Valentin Porte Monté le Brésilien Porte Scoubet il a pris un coup une petite manchette rentré au poste de pivot d'Arthur Laine le frère le frère de Yanis Laine on parlait des fratries il y a eu des fratries Karabatic et quelques fratries la fratrie des Gilles aussi oui des Nioquas aussi les Nioquas et puis maintenant il y a la fratrie des Laine voilà Yanis et Arthur Laine explication entre Steyn et Scoubet allez deux minutes côté parisien González-Sorin le coup de poker tenté par González en essayant d'exister jusque dans le money time pour l'instant ça vire payant on est à un quart d'heure de la fin et Paris existe toujours avec une équipe amputée de tous ses blessés incroyable le nombre de cadeaux qu'ont pu faire les Montpellérins sur des et en plus c'est quand même Diego Simonnet qui à la mi-temps rappelez-vous de l'interview a dit on donne beaucoup trop facilement les ballons parisiens on a fait quelques erreurs là-dessus et un joueur aussi expérimenté que lui comme ça donner le ballon dans la main directement de son vis-à-vis c'est vraiment étrange Diego Simonnet lui il a gagné la coupe de France en 2016 quand il se lance quand il se lance la pleine vitesse c'est impressionnant c'est vraiment lui on veut voir c'est le patron c'est lui qui décide c'est le taulier il prend les responsabilités il choisit le jeu il choisit les actions oh là encore de Volsinger on va revenir au pénalty oui enfin ça me paraît quand même un petit peu facile parce que là sur le 1 contre 1 il n'y a rien d'extraordinaire on a un joueur qui va venir se présenter en fixant son vis-à-vis sur un petit dribble de fixation et puis derrière le 1 contre 1 pas non plus extraordinaire mais il n'y a pas d'entraide il n'y a rien ça manque un petit peu d'agressivité allez c'est le moment pour que Charles Volsinger se mette en évidence on parlait de Luchstein tout à l'heure qu'on a vu mais on s'appelait qu'il était passé par Tremblay par Toulouse et qu'il arrive en novembre 2020 départ un peu en joker il faut voir la dimension qu'il a pris à Paris et là on est sur du 28 partout on se rend coup pour coup avec Arthur Laine qui vaut rentrant lui aussi qui revient d'une blessure au dos allez rotation sur la base arrière voilà on va ramener Luchstein sur un poste de demi-centre Tom Holm qui a réussi à donner ce ballon acrobatiquement et Luchstein aussi il y avait peut-être moyen de laisser l'avantage une petite seconde de plus ça a donné la possibilité à Zonzi de se présenter face au gardien Montpellier mais non on va en venir en 9 mètres il n'arrête pas Luchstein on voit tout le poids qu'il a dans cette équipe oh bien joué la passe de Zonzi superbe la finition en plus ça défend quand même bizarrement la comptée Montpellier il n'y a pas vraiment d'entraide pas de communication on a un pivot et Dieu sait qu'il est très difficile pour lui d'être discret avec ses 2 mètres 10 qui se promène dans le dos des uns et des autres 2 mètres 6 2 mètres 6 seulement vous êtes sûr ? je l'ai mesuré ce matin c'est vrai ? c'est 2 mètres 6 d'accord ça fait déjà beaucoup quand même c'est beaucoup c'est très grand allez Diego Simone et je l'ai pesé aussi c'est 115 kilos 115 kilos pour 2 mètres 6 ça tient la route c'est pas mal on n'a pas fini de ce match Benoît 29-29 on va s'approcher des 10 dernières minutes et si on allait alors il n'y aura pas de prolongation ça sera directement tir au but en Coupe de France directement vous la voyez comme ça je préviens le téléspectateur et l'équipe du soir qui doit suivre derrière que potentiellement à 29-29 à 10 minutes de la fin on peut arriver un peu tard les garçons allez Diego Simone va rejoindre le banc de touche pour les deux prochaines minutes et oui bien entendu un récital j'appelle ça le travail de Jacob Holmes depuis le début du mat j'appelle ça un récital il a tout fait là et de nouveau il part sur un contre un seul mais il est à droite et à droite ce garçon sait absolument tout faire c'est vraiment ce qu'on appelle le joueur le plus propre du Paris Saint-Germain et vous nous y allez successeur d'Anssen en effet il a pris le bandeau en tout cas déjà lui aussi à Odalmar carrière gauche il faut le bandeau sinon ça n'est pas validé on n'a pas le tampon allez le public pour faire la différence peut-être pour pousser les Montpellierains cette fois être sérieux en défense Stein et il y a des génies en face on l'a dit Holm, Stein Hansi voilà Mathieu Gréby qui est décalé qui va marquer avantage Paris avantage Paris inférieur à été numérique pour les Montpellierains et Paris qui reprend l'avantage avec un travail de Luke Stein sur le demi-centre changement d'intervalle et puis derrière Ntanzi sur le côté qui sort le ballon à la perfection le timing est parfait et ça finit sur Mathieu Gréby avec on va dire presque un quart de zone c'est largement suffisant pour lui pour s'imposer et comme vous l'avez dit Paris devant Escobé il va être monté il faut aller vers le but pour l'instant c'est latéral ça manque de profondeur voilà Valentin il va montrer le chemin Valentin Porte il va montrer le chemin passage en force oh là 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 il ne comprend pas assez tendu c'est stressé parce que ça ne joue à rien on sent que les Montpellierains ont du mal tout simplement à se lâcher il y a une fébrilité peut-être je ne vais pas parler de Porte de gagné parce que bien entendu que les Montpellierains veulent aller au bout et remporter le match mais on sent qu'ils ont tout simplement du mal à emballer la machine ils ont du mal à se lâcher vous avez raison comme s'il y avait quelque chose est-ce que c'est le fait de jouer face au Paris Saint-Germain est-ce que c'est l'enjeu du match évidemment avec cette demi-finale de Coupe de France qui les propres le saurait à Bercy difficile à dire mais il y a un truc Benoît pour la première fois depuis très longtemps on peut presque dire aujourd'hui qu'ils étaient favoris ça faisait tellement longtemps que les Montpellierains n'avaient pas été favoris contre Paris même si l'année dernière ils se sont impossé 13 buts sur le match de Coupe de France mais enfin quand même c'est assez rare pour le souligner et là malheureusement ils se prennent un petit peu les pieds dans le tapis on sent que ça manque un petit peu de fluidité voilà un petit peu d'apport au ventre qu'ils ont battu le Barça quand même en Ligue des Champions enfin je veux dire ils ont des matchs qui pourraient leur donner confiance allez peut-être maintenant sur les neuf dernières minutes maintenant Yannis Lenn que Charles Bolzanger sort on a sorti le gardien la cassette oh bien joué le décalage là superbe magnifique voilà pour redonner confiance et peut-être lâcher les Montpellierains ça ça peut relancer la machine Yannis Lenn s'envole allez après Mathieu Gréby c'est Yannis Lenn à qui on offre un quart de zone pour aller s'imposser face à Green 30 partout l'arène à Sud de France qui retient son souffle qui pousse et qui demande à son équipe de défendre évidemment le PSG privé de quelques cadres mais qui a quand même des joueurs plein de talent comme Luchstein pour accélérer Nanzillo oh là là allez on va revenir pour une faute de pied on va rendre le ballon aux parisiens ça peut jouer à rien ça peut jouer c'est un coup de sifflet ça peut jouer à rien ce match alors écoutez la Sud de France Arena qui se réveille elle est en mort demandée par Gonzales quelle tension quelle tension palpable là maintenant à 8 minutes de la fin 30 partout entre les deux on soit les deux clubs les plus titrés de la coupe de France alors que je vous rappelle et j'en profite pour vous rappeler que demain vous aurez un multiplex barrage des demi-finales pour l'Euro 2024 les derniers tickets pour l'Euro 2024 et bien ça joue sur la chaîne l'équipe on aura notamment la Pologne de Lewandowski et je vous rappelle également que vendredi pour le football toujours vous aurez l'équipe de Thierry Henry match international U23 entre la France et la Côte d'Ivoire notre équipe olympique donc qui se prépare déjà face à la Côte d'Ivoire 18h20 vendredi vendredi ça sera aussi le début d'un grand grand week-end de ski-cross et de snowboard-cross puisque ce sont les dernières épreuves avant le globe et on a des français alors Chloé Trespoche chez les filles en snowboard-cross et Marielle Berger ça bat-t-elle chez les filles également en ski-cross qui peuvent aller chercher le globe à ne pas rater ça commencera vendredi à midi pour le ski-cross allez voilà on a pu faire notre petit programme pendant qu'on a vu Patrice Canaillet donner les dernières consignes Patrice Canaillet qui veut aller chercher Bercy offrir Bercy à Patrice Canaillet messieurs pour une dernière fois oh la belle passe oh la belle passe et c'est passé au-dessus il n'en a pas raté beaucoup de Sipchak mais ça y est un échec pour lui et l'occasion à Montpellier peut-être de prendre l'avantage écoutez l'ambiance allez Montpellier qui garde la même base arrière toujours avec Diego Simonnet coupé demi-centre et Valentin Porte à droite seul au poste de pivot Arthur Lenn et Valentin Porte au-dessus aussi et oui la fatigue qui commence à se faire sentir on est un petit peu moins précis et n'attendez pas à ce que Green se précipite pour récupérer le ballon maintenant le temps va tourner pour les parisiens qui vont essayer petit à petit d'amener on a dit les Montpellierins dans le Money Time à quel match quelle tension la coupe de France 2024 restera encore une fois un match entre les deux géants on a vu des matchs avec des écarts lors des dernières Coupes de France parce qu'on l'a dit c'est un des grands classiques de la Coupe de France grand classique du remballe français qui se sont joués seulement en finale en 2021 mais on avait un peu plus d'écarts que ça quoiqu'en finale il y a eu 4 minutes d'avance pour le PSG et les derniers matchs en 2022 en quart de finale il y a eu un 41-24 pour Paris et 33-20 l'année dernière pour Montpellier là ça sera serré c'est sûr il est terrible c'est incroyable Luke Stein il est doux craché ça qui glisse ce ballon entre les jambes de Charles Bolzanger on est à la 54ème minute Benoît il a joué quasiment tout le match c'est vrai et il arrive toujours à avoir cette lucidité cette clairvoyance qui obtient la faute Valentin Porte mais c'est vrai Luke Stein qui aura tenu la boutique on l'a vu parce qu'en même temps il dépense aussi de l'énergie à donner des consignes on le voit c'est lui qui commande il a les clés du camion c'est sûr que c'est lui qui décide à peu près tout alors bien entendu en accord avec son entraîneur on ne va pas non plus dire qu'il a plus de poids que Raul Gonzalez mais enfin en tout cas c'est vraiment le thermomètre de cette équipe allez maintenant pénalty très 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 important Pélas face à Green Pélas et c'est dedans égalité 31 partout et il le met incroyable incroyable parce que les parisiens qui sont toujours dans le match avec des gardiens de but franchement Benoît on a tellement de respect pour ces deux garçons mais le moins que l'on puisse dire c'est qu'on n'a pas deux grands gardiens côté Paris ce soir et on a attaqué le match en disant que c'était la meilleure paire de gardiens d'Europe Palinka Green franchement c'est deux super gardiens Palinka fait une saison extraordinaire il faut le dire et bien ce soir non ce soir non ce ne seront pas les gardiens du Paris Saint-Germain s'il passe qui leur aura permis d'aller chercher la victoire est-ce que ça sera Luke Stein qui en va encore trouver un décalage la magnifique avec Mathieu Gréby à la finition et Paris reste devant 32-31 Montpellier veut jouer vite quelle laïveté du côté des Montpellier qui se jette sur tous les ballons plutôt que d'essayer de rester bien en place bien en bloc non et puis derrière ça amène un ballon à Mathieu Gréby presque trop facile et à Greg vous les connaissez ces fans matchs là la tension là là les possessions elles sont lourdes lourdes la possession Montpellier-Rennes sous haute notion pression maximum pour Valentin Porte Goubet le décalage pour Yannis Lenn et cette fois il y a l'arrêt de Green et cette fois il y a l'arrêt de Green il n'avait pas beaucoup de place Yannis Lenn ouais oh là là attention c'est Petelet décisif on va voir ça dans les minutes qui viennent il va rester allez 4 minutes 10 secondes et Paris à la possession et Paris à un but d'avance exactement balle en main avec un but de plus et une fois de plus regardez mais c'est c'est les parisiens qui balle en main vont donner la responsabilité voilà ce petit génie du handball Stein le décalage et l'arrêt de Charles Bolzanger pour réagir tout de suite Bolzanger qui réplique à Green ne pas faire n'importe quoi pour les Montpellier soigner peut-être cette possession à moins qu'il y ait d'ouverture Monté qui conserve le ballon ils vont poser un système le chrono en défaveur des Montpellierains Greg le chrono en défaveur des Montpellierains là c'est clair et net il peut se passer des choses en plus de 3 minutes 20 ça vous en avez vécu des fins de match torrides et en une minute des matchs qui chavirent on le sait il peut se passer beaucoup de choses Valentin Porte c'est incroyable le 1 contre 1 de Valentin Porte regardez ce rythme il n'a pas le rythme de quelqu'un qui veut aller vers le but alors c'est peut-être certes un enclenchement de base mais entre le passeur et le réceptionneur Arthur Laine qui est de dos on sent vraiment que Montpellier joue avec le frein à main on a du mal à se lâcher voilà Diego Simonnet à la limite du passage en force je dis bien la limite attention ça peut se jouer à rien du tout il le sait Diego Simonnet d'ailleurs on le voit moins de 3 minutes Paris le PSG pour l'instant sortirait Patrice Canaillé Montpellier de la Coupe de France un dernier espoir pour Patrice Canaillé de voir Bercy d'aller chercher un titre pour sa toute dernière saison avec Montpellier Scobé Valentin Porte Monté c'est passé au-dessus il en a mis un petit peu trop et on laisse reposer la responsabilité des derniers shoots sur le jeune Brésilien Brian Monté ça sent l'exploit ça sent l'exploit pour les parisiens l'exploit peut-être pour Paris et c'est peut-être Nicolas Karabatic qui verra une dernière fois à Bercy avec le Paris Saint-Germain si on tient compte de la composition d'équipe de Paris on peut dire que pour l'instant les parisiens nous livrent un match presque parfait Montpellier qui a perdu allez attention il est magique il est magique évidemment qui donne cette fois deux buts d'avance ça va être compliqué pour Montpellier les Montpellierains qui avaient perdu la finale l'année dernière après avoir sorti le PSG en demi oh là là oh là là mais quelle erreur un coup de sifflet c'est Chac qui va prendre deux minutes alors que Paris était en train de mettre la main sur la fin de match et bien voilà qui peut tout changer ce qui est quand même incroyable c'est que c'est peut-être le joueur le plus expérimenté qui va faire cette erreur de débutant on aurait pu prétendre qu'un jeune du centre de formation aurait pu se laisser emporter un petit peu par l'événement mais non et oui il le sait quand on regarde un petit peu quand on a le regard un petit peu dépité comme ça on a tout de suite compris qu'il s'est laissé emporter par le match alors là Greg deux minutes pour les deux dernières minutes de match en supériorité numérique pour Montpellier vont-ils réussir à revenir profiter de cette supériorité Scoubet Valentin Port il faut marquer rapidement maintenant pour les Montpellierains parce qu'il y a encore une possession parisienne Résorcian pas rien de monté Scoubet il a réussi il a trouvé un intervalle il va y aller et il va marquer un but un but maintenant pour Montpellier une 30 à jouer Paris qui fait traîner mais Paris a la possession de balle il va falloir défendre pour les Montpellierains et peut-être aller chercher l'égalisation pour une séance de tir au but deux erreurs en quelques secondes pour les Parisiens d'abord une poussette de Tipzak qui va l'envoyer sur le banc de touche et puis derrière ils sortent le gardien et oui mais bien entendu puisqu'en infériorité numérique ils ont encore un but d'avance en cas de réussite ils gagnent le match il faut savoir je ne sais pas quel est le meilleur choix le coup de poker parce que si vous perdez la balle vous vous faites égaliser exactement c'est en tout cas le panache des Parisiens dans cette fin de match s'il marque avec Holm qui a été monstrueux ce soir qui va peut-être être l'homme décisif 50 secondes c'est Paris qui a la balle et Montpellier qui doit impérativement empêcher Paris de marquer Luchstein Luchstein le ballon qui va rentrer le ballon qui va rentrer et ça va être gagné pour le Paris Saint-Germain allez il faut aller au shoot allez il faut aller vite il faut aller vite il faut aller vite Yannis Lenn l'arrêt de green c'est fini oh là 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 terrible pour Patrice Canaille et pour Montpellier qui aura d'énormes regrets ce soir énorme regret et c'est Nicolas Karabatic et le Paris Saint-Germain qui iront voir Bercy et pas Patrice Canaille il n'y aura pas un dernier Bercy pour Patrice Canaille dans sa dernière saison malheureusement alors il y a un dernier temps mort il va rester encore 20 secondes mais là de but 20 secondes bravo oh que c'est dur pour Patrice Canaille que c'est dur pour les Montpellier qui ce soir avaient la place de sortir le PSG une nouvelle fois et qui vont avoir de grands regrets ah Benoît j'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils ont refusé l'obstacle tout simplement aujourd'hui il y avait tout pour faire un grand match pour enflammer cette salle de sport qui n'attendait que ça mais malheureusement j'ai l'impression qu'on peut les jouer avec cette espèce de frein à main ils n'ont pas enflammé le match comme ils auraient dû le faire face à qui la finale ça sera non tout Toulouse on l'a dit mais ça sera vraisemblablement le pas et Saint-Germain il va rester 18 secondes on ne va pas insulter le sport car on sait qu'en sport tant que ce n'était pas vraiment fini et handball et enfin là 18 secondes ça va être compliqué et là il faudrait vraiment convivre quelque chose d'exceptionnel les parisiens qui sont venus sans les frères Karabatic sans Elouk Prandet sans Ferran Solé sans Tonsen sans Maté il leur manquait des cadres majeurs avec quelques jeunes mais avec Lukstein et Holm à un niveau extraordinaire encore ce soir défense tout à 1 Lukstein qui fait tourner le chrono qui va porter la balle et en plus ils vont parachever par un dernier but 35-32 ça devient anecdotique avec le but de Balaguer et les Montpellierins qui ne pourront que féliciter la revanche est prise par Paris Paris qui avait perdu en demi-finale le Coupe de France la saison dernière Paris retrouvera Bercy donc Paris a pris sa revanche Paris qui gagne pour la troisième fois cette année l'équipe de Montpellier dans le classique Paris la suprématie se poursuit Paris attendra maintenant son adversaire en finale alors évidemment on voit Patrice Canaillet et Greg parce que voilà l'information elle est là pour Patrice Canaillet bon maintenant il reste c'est c'est